Il y a 7 ans, je me suis faite violer et j'ai passé 3 ans avec un stress post-traumatique non détecté. C'est-à-dire que j'ai vu 4 psychologues et psychiatres qui m'ont dit que c'était rien, que tout ce que je passais, toutes les pensées que j'avais qui étaient autodestructrices, c'était pas grand-chose et que je passerais outre qu'avec l'adolescence, ça passerait, parce qu'à l'époque j'avais 6 ans, qu'après mon lycée, qu'une fois que je partirais, ça irait mieux. Et puis un jour, j'ai changé de psy, je suis tombée sur une personne absolument merveilleuse qui m'a regardé dans les yeux après la première séance et qui m'a dit « Est-ce que tu as vécu des violences sexuelles ? Est-ce qu'on t'a agressé ? » Et il me manquait juste cette question pour pouvoir réussir à en parler. Ça fait maintenant 4 ans que j'essaie d'en parler, que même si je ne porterai pas plainte, je ne pense pas que j'essaie d'avancer avec un support psychologique, avec une capacité à gérer mes angoisses. Ça va beaucoup mieux, donc je voudrais qu'on n'oublie pas tout le travail psychologique qu'il y a à faire et tout le soutien et ne pas hésiter à aller consulter, à en parler et à trouver des endroits « safe » qui sauront nous dire comment avancer en fait. Les personnes qui nous voient se faire harceler et qui n'agissent pas, pour moi c'est des complices, des complices du violeur ou du harceleur. Ça commence toujours par un « t'es bonne » et plus tard ça finira en « viole ». Donc s'il vous plaît, tous ceux qui nous regardent, agissez une bonne fois pour toutes. Merci. Ça va la jeunesse ? Ah je vous aime, je vous kiffe. Bon moi je suis mamie, grand-mère, je suis là tous les samedis pour soutenir bien sûr toutes les causes. Ce que je peux dire là, ce que vous avez vécu, je l'ai vécu. Mon propre mari, le premier, j'ai 62 ans, m'a violée, m'a pété les dents, me frappée, a failli m'assassiner. Et tout ça, on ne l'oubliera jamais. Mais c'est comme ça, on avance, on refait sa vie. Mais tout ce que vous avez dit mes enfants là, j'ai eu un AVC il y a très longtemps, c'est la vie et je combats toutes les femmes. J'ai eu une de mes soeurs qui est à Maud en Seine-et-Marne et qui est militante justement de ni pute ni soumise. Je pense qu'elle est dans les réseaux et elle soutient les femmes. Elle comprend tout ça. Et vraiment, vraiment, je suis désolée pour toutes ces femmes. C'est dégueulasse. Gouvernement de merde. Merci. A dégager ! A dégager ! Ah oui, ça fait bizarre. Bonsoir. Moi, je voulais réagir à ce qui a été dit avant. Je suis psychologue. J'ai énormément, énormément de mes patientes et aussi de patients qui ont été victimes de violences sexistes, de violences sexuelles. Je voulais dire qu'il existe des psychologues safe pour tous et toutes, qu'il y a des réseaux, que vous pouvez vous rapprocher d'associations. Je pourrais éventuellement donner des... Moi, je m'installe sur Montpellier en septembre, donc ça ne me dérange pas de donner mes coordonnées si besoin. J'ai été moi-même victime d'abus quand j'étais plus jeune. Donc, ça fait du bien d'avoir votre force et de le dire ici. J'ai envie de le dire, si jamais des personnes se reconnaissent dans ce témoignage, je suis une personne non-binaire. Voilà, donc une personne qui se reconnaît dans aucun des deux genres. Parfois dans les deux, ça dépend des jours. Et j'ai une allure assez androgyne, j'en ai confiance. Et je me suis toujours sentie protégée par cette allure. Jusqu'à ce que... Pardon. Et j'étais en boîte de nuit il y a un an. Je sortais énormément. Et il y a un mec qui faisait deux fois ma taille et mon poids qui m'a littéralement attrapée par la chatte. Vraiment. Façon Trump. Grabber by the pussy, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait m'arriver. J'ai jamais eu peur en rentrant la nuit. Parce que j'ai bien conscience que de dos, avec un bonnet ou une capuche, je ressemble plus à l'agresseur finalement qu'à la victime. Mais en fait, c'est possible. En fait, personne n'est à l'abri. Et je pense que le plus violent dans cette histoire, ça a été de découvrir ça, en fait. Que personne n'est à l'abri. Merci de m'avoir écoutée. Du coup, je voulais juste rappeler un truc. C'est ce qu'on appelle la zone grise. Parce que, en fait, souvent dans l'imaginaire collectif, quand on parle de viol, c'est forcément une pénétration. Donc, en fait, dans les termes juridiques, le viol, il est considéré avec une pénétration de sexe dans un sexe ou avec un objet. Ou ça peut être dans les orifices qui sont la bouche ou l'anus. Et en fait, il y a le reste. Il y a le reste, c'est-à-dire les caresses. Les caresses dans les zones intimes, entre les cuisses, sur les fesses, sur les seins, dans le cou. Des bisous dans le cou, des bisous sur la joue, sur la bouche. Des gens en soirée qui, comme ça, pour rigoler, font des paris avec leurs potes. Et sautent dessus, comme ça, tranquille, au calme. Allez, c'est parti, je t'embrasse, comme ça. C'était un pari, c'était pour rigoler, c'était rien. Ou je te mets une main aux fesses. En fait, c'est pas une main aux fesses, c'est une agression, en fait. C'est une agression sexuelle, c'est un attouchement, c'est de l'abus de pouvoir, c'est de l'abus de privilège. Et en fait, ça, il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut que ça cesse, il faut qu'on soit tous égaux, en fait. Une bonne fois pour toutes, en fait. Parce que la constitution, on est libre et égaux en droit, mais c'est du bullshit, on le sait tous, c'est pas vrai. Il y a des privilégiés et il y a des gens qui sont là, qui soient femmes, qui soient non-binaires, qui soient intersexes, qui soient invalides, qui soient handicapées. Je vais en oublier des personnes racisées, tant de choses, en fait, que c'est invisibilisé et qu'il faut qu'on parle, en fait. Il faut qu'on ose parler et qu'on écoute. On écoute, en fait, les autres. Et chacun défend sa cause et à fond écoute celle des autres. Voilà, merci à tout le monde. Bonjour, alors je vais m'exprimer sur mon expérience personnelle. J'ai eu des attouchements par rapport à mon frère, parce que j'ai toujours nié, en fait, les choses. J'ai même pas accepté ma féminité. Et il se trouve que j'ai eu des conversations récemment avec un mec qui m'a fait découvrir que je pouvais être libre d'exprimer ce que je ressentais et exprimer ma féminité, en fait. Et je pense qu'on est trop biazés par rapport à la féminité, c'est-à-dire que pourquoi on peut pas mettre... On est obligés de mettre un t-shirt, nous, les femmes, ou qu'on expose notre corps et on se sent violés à chaque fois, dans le sens où on peut pas s'exprimer comme on veut, en fait, on est toujours jugés. Et j'ai envie de vous dire que vous êtes pas dans les prisons, vous êtes libres, vous êtes vous-mêmes. Et je pensais pas parler là, mais je pense que c'est nécessaire. Et je peux vous dire que vous pouvez être libres, vraiment, de vous exprimer. Et vous êtes belles, vous êtes intelligents, et vous méritez d'être heureuses. Et je pense qu'à un moment donné, il faut se réveiller, dans tout, en fait. C'est-à-dire que cette année, c'est le racisme, c'est les yogourts, c'est l'environnement, c'est les femmes. Donc à un moment donné, on se bouge, en fait, et on arrête de se saouler la gueule pour oublier la réalité, quoi. Voilà. Je vais dire aujourd'hui quelque chose que j'ai jamais dit. Je déteste mes seins. Je déteste mes seins parce que mon soi-disant meilleur ami, en pleine nuit, m'a touché les seins. Je me suis réveillée, sa main sous mon t-shirt, à me plotter. La seule chose qu'il a faite, quand il a su que je l'avais su, il s'est excusé parce que mon copain était là et parce que mon copain était après à lui casser la gueule. C'est seulement à ce moment-là qu'il a eu honte de son acte. Et je ne suis pas d'accord. Pourquoi la personne qui était mon copain, pourquoi il s'excuse auprès de lui et pas auprès de moi ? Et je comprends pas. En fait, j'ai du mal à dire, mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'on subisse ça et que ça soit entre guillemets, « Oh, ça va, c'était la nuit, j'ai juste ploté ses seins et ça va, ça va aller, demain elle aura oublié. » Non, je n'ai toujours pas oublié, je déteste mes seins parce qu'on m'a toujours objectifiée avec mes seins. Même mon beau-père m'a objectifiée avec mes seins. Le fait que des fois je les mette en valeur, ça veut pas dire que j'aime, qu'on regarde mes seins. C'est juste que j'ai des gros seins. Et il y a certains vêtements que j'aime porter et que oui, j'ai un décolleté avec, et ben tant pis. Mais ça veut pas dire que je les aime pour autant, ça veut pas dire qu'on va les regarder. J'aimerais également dire autre chose. J'ai été harcelée mentalement par mon beau-père. Pas parce que, enfin, pas que ça, j'ai été aussi battue. À mes 18 ans, j'ai rompu avec mon copain qui, mon beau-père l'aimait beaucoup. La seule chose qu'il a dite, c'est espèce de pute. C'est pas normal. En fait, pourquoi... On parle... En fait, la chose que je veux dire, c'est qu'on parle d'harceleurs, on parle de violeurs qui sont dans la rue, qui sont des inconnus, qui sont des amis. Mais il y a aussi dans la famille, proches ou éloignées. Et c'est... En fait, on devrait pas le vivre. Et voilà. Je suis un mec, je suis un mec trans. Du coup, je suis vu par la société comme un mec, enfin, j'espère. Parce que sinon, j'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai commencé ma transition. Et quand on commence une transition, malheureusement, c'est la merde. On est obligé d'aller voir un psy. C'est vraiment chiant. C'est très très chiant même. Et du coup, le psy, que je suis allé voir, la première question qu'il m'a demandé... Une des premières questions qu'il m'a demandé, c'est si j'avais été agressé sexuellement dans ma vie. Comme si ma transition avait à voir avec le fait que j'étais agressé sexuellement. En effet, j'ai... En effet, j'ai été agressé sexuellement dans ma vie. Mais c'est pas ça qui fait que je suis trans, clairement. Genre, c'est pas du tout le... C'est pas du tout le lien à faire. Et du coup, je me suis rendu compte... Je me suis dit, mais comment... Ça veut dire que ça légitime, en fait, d'une certaine sorte. C'est parce que vous souffrez, c'est parce que vous apportez la souffrance sur vous, qu'on vous a violé. Concrètement, c'était un peu ses dires et c'était un peu ses mots. Il a voulu qu'on trouve une raison à un état de fait, en fait. Concrètement, je suis trans, c'est un fait. C'est pas une maladie, c'est pas un trouble. Et je vais très bien avec ça. Voilà, c'est totalement décousu. Je suis désolé, j'ai pas comment dire, j'ai pas quoi dire de plus. En tout cas, voilà, c'est tout, c'est fini. Juste un petit message d'animatrice qui travaille avec des enfants et d'une tata d'un petit garçon de vitin. Apprenez à vos enfants qu'ils ont le droit de dire non. Ne forcez pas le bisou à mamie, ne forcez pas le bisou à papy. Ne laissez pas les membres de votre famille ou vos proches faire des bisous à vos enfants. Demandez-leur, même quand ils vont pas bien, demandez-leur, est-ce que tu veux que je te prenne dans mes bras ? Est-ce que tu veux un câlin ? Est-ce que t'as besoin de ça ? Il y a plein de gens qui vont me dire qu'un enfant est pas capable de décider. C'est faux, c'est faux. Pour l'avoir expérimenté, c'est faux. Et l'année dernière, en colo, le premier petit garçon qui était en larmes et à qui j'ai demandé, est-ce que tu veux que je te prenne dans mes bras ? Il m'a regardée, surpris, parce qu'on lui avait jamais demandé. Et il avait l'air content. L'éducation sexuelle et le consentement, c'est la base de tout. En France, c'est une merde sombre, on fait ça si mal. Mais ça commence aussi par des gestes qui nous paraissent anodins et mignons, mais qui en fait ne le sont pas. Apprenez à tout le monde que votre corps, c'est votre corps, et vous avez le droit de dire non, peu importe la situation. Du coup, je vais un peu revenir comme les autres personnes, à dire que je ne pensais pas que j'allais parler aujourd'hui. Rien d'aussi grave. Vraiment, merci à tous d'avoir parlé aujourd'hui. C'est un immense bonheur pour moi d'être là. Quand j'avais 13-14 ans, je me suis retrouvée à un dîner de famille où mon oncle m'a clairement traité de pute à table devant toute ma famille. J'avais fait ma première fois avec un garçon. J'avais extrêmement honte car j'étais jeune. Et il m'a renforcée là-dedans. J'avais honte parce que je ne pouvais pas le dire à mes parents parce que je me sentais très jeune. Et il m'avait fait clairement comprendre. Il parlait de position sexuelle à table, tout ça, devant moi. Et en fait, ma mère s'est levée, lui a balancé un verre d'eau au visage, m'a dit « prends ton sac et on dégage ». Du coup, soyez comme ma mère, vraiment, avec vos enfants. Soyez fort, osez dénoncer, même si c'est dans votre famille. Même si c'est des gens qui ont de l'importance, qui ont du pouvoir dans votre famille. Osez dire non à un moment donné. Barrez-vous avec votre gosse. Et même si c'est dans la famille, c'est inacceptable. Et il faut vraiment protéger nos enfants et protéger la jeunesse parce que c'est le plus important. Merci. Ça va être rapide. Je voulais juste dire que déjà, ça me rend tellement triste de voir tout ce que vous avez à dire. Et je trouve ça horrible. Et j'en ai marre. J'en ai marre d'avoir peur quand je rentre chez moi toute seule. J'en ai marre d'avoir peur du regard des hommes. J'ai envie de m'habiller comme je veux et de ne pas me sentir comme une putain de proie. Merci à vous d'être là. Merci à toi. Merci à toi. En parlant de protéger. Moi, j'ai été hyper exposée enfant parce qu'il y a un truc qu'on ne dit pas souvent. Mais en fait, les personnes handicapées, elles perçoivent des aides. Et quand elles veulent se marier, ces aides-là, les revenus du conjoint, elles sont prises en compte dans ces aides-là. Et ces femmes, elles parlent souvent quasiment de la totalité de leurs aides et de leurs revenus. Et ça les met dans une précarité. Et ça les met tellement en danger. J'ai vécu des années de violences conjugales parce que ma mère ne pouvait pas partir parce que sinon je ne pouvais pas vivre décemment. Et ça, c'est tellement important. Laissez la parole et entendez la parole des femmes en situation de handicap. Et militez pour qu'on puisse décemment se marier ou se paxer, peu importe, et avoir nos revenus. On est des femmes indépendantes, on n'a pas besoin de l'argent avec d'autres. Et c'est tellement important. Alors, voilà, moi non plus, je ne comptais pas parler du tout devant vous. Ça fait vraiment peur. Et voilà, moi, je voulais vous dire que j'ai appris deux choses il n'y a pas longtemps. Donc la première, c'était vraiment il y a quelques mois que j'ai appris que j'ai peur en sortant dans la rue. Que je sors de chez moi, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, que je sois le matin, l'après-midi, le soir. J'ai peur, j'ai tellement peur que j'ai acheté un taser, que j'ai acheté des bombes à poivre. Que quand je sors, ma copine se fait agresser physiquement à côté de moi, avec un gros dégueulasse qui lui prend les fesses, et je ne sais pas quoi faire. Et maintenant, la seule chose que je peux faire pour me défendre, ce n'est pas aller voir la police, parce que quand je veux voir la police, on me dit que ça ne sert à rien. On me dit que de toute façon, ils ne vont pas nous aider, ils ne vont pas nous défendre. Alors je fais quoi ? Je sors mon tasseur, parce que j'en ai marre. Toutes les personnes qui ont levé la main, parce qu'elles se sont fait violer ou toucher une fois, ça fait plaisir, non. Mais ça fait du bien de voir qu'il y a des personnes qui lèvent la main, et qu'il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte que ce n'est pas normal. Et moi, je viens de me rendre compte, maintenant, grâce à Clara, que il y a un an, j'étais dans une boîte, avec un garçon, je dansais, et que je me suis fait toucher. Et que je ne m'en suis pas rendue compte sur le moment, parce que je me suis dit que c'était normal, j'étais venue vers lui, on dansait ensemble, on dansait de manière un peu chaude, on va dire. Et que c'était de ma faute, parce que c'était moi qui l'avais attiré. Et je viens de me rendre compte à cette manifestation, que voilà, ce n'est pas de ma faute, mais je viens de me rendre compte, et je pensais que c'était normal, et ça ne l'est pas. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je tiens juste à dire que j'ai 18 ans, et ce n'est pas normal que toute mon adolescence, j'ai eu peur de sortir le soir. Ce n'est pas normal que je connaisse la technique des clés entre les doigts, parce que j'ai peur que quelqu'un m'accoste. Ce n'est pas normal que je me fasse accoster par des mecs de 60 ans, et qui me disent que j'ai l'âge de leur fille, mais qui veulent quand même m'emmener boire un verre. Ce n'est pas normal que je me fasse traiter de pute par mon père. D'ailleurs, si tu vois ça, coucou. Et j'aimerais dire que toutes les filles qui sont ici, j'aimerais qu'on arrête de se rabaisser, parce que même si ça va de mieux en mieux, il faut arrêter de parler de body positivity, et dès qu'une femme a confiance en elle, on la rabaisse. Ce n'est pas normal. Et merci à tous d'être là, franchement. On est beaucoup, mais on n'est pas encore assez. Je trouve qu'il faut que notre voix soit encore portée plus loin, et qu'on puisse faire un changement, même pour les personnes. Je suis une personne de minorité, je suis une femme, je suis noire, à moitié. Et franchement, merci d'être là. Bonjour, moi je suis une personne neuro-atypique, autiste. Et dans beaucoup des familles, dans des enfants qui sont autistes, on leur propose des thérapies. ABBA, c'est des thérapies qui nous ont appris à être normaux, à rétrainer nos stimes, nos passions. Et on nous apprend beaucoup à ne pas parler, et à écouter notre caretaker, notre parent, à les écouter, pour ne pas paraître anormales et être acceptantes de nos sociétés, parce qu'on ne veut pas de nous personnes neuro-atypiques. Et j'aimerais dire que beaucoup de personnes en situation de handicap autiste, on est beaucoup violées, parce qu'on ne nous a jamais appris à parler et à dire les comportements pour le mou qu'on ne comprenait pas, comme l'indicite, on ne nous a jamais dit que c'était anormal et qu'on devait avoir le droit à connaître le consentement. Du coup, je voudrais dire à toutes les personnes autistes, que faites attention à vous, et on est beaucoup plus à même d'être violées, donc on vous croit. Et vous méritez le respect, vous méritez la justice, et on est encore plus à risque. Là, s'il vous plaît, aidez-nous et soyez des alliés. Merci. Il faut apprendre à nos enfants aussi, aux petites filles, comme aux petits garçons, comme à tout le monde, que non, un médecin n'a pas le droit de vous toucher, même si l'examen le justifie sans votre consentement. Et retenez-le bien, et que vous avez le droit de vous en sortir, que vous avez le droit de dire que ce n'est pas normal, même si ça peut paraître pas extrême, et même toutes les agressions qui ont lieu, et qui ne sont pas extrêmes, qui ne sont pas un viol hyper extrême au fond d'un bois, mais en fait, toutes ces petites agressions, il ne faut pas les banaliser, et en fait, elles sont valides, elles sont légitimes, et vous avez le droit d'en parler aussi. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements